6 000 poules pondeuses s'ébattent ici en plein air dans cet élevage labellisé fermier de Loué à Conly. Pas de fipronil et pas d'insecticide non plus. Les éleveurs suivent un cahier des charges drastique sur l'utilisation des produits phytosanitaires. On a une vétérinaire à temps complet et 11 techniciens sur le terrain qui accompagnent les éleveurs. Les éleveurs ne peuvent pas trouver par eux-mêmes une solution quand ils ont un problème. Ils doivent passer automatiquement par ce service technique et ça fait partie de notre discipline. Donc il n'y a aucun risque. Chaque année, les 250 éleveurs de Loué produisent entre 200 et 300 millions d'œufs conditionnés ici en Sartre sur le site de la Bassoge. La production est cependant insuffisante pour faire face à cette nouvelle demande. On a eu des commandes qui ont été pratiquement augmentées de 15-20% pour les commandes les plus importantes. Et donc évidemment, on n'était pas en capacité de livrer. Mais c'est quelque chose d'assez classique à louer. Chaque fois qu'il y a eu des crises, jusqu'à présent, les consommateurs, quand ils sont un peu inquiets, se rapprochent de ce qui leur donne le plus confiance et c'est pour nous un bon témoignage de confiance. Une confiance qui s'affiche aussi chez les professionnels des métiers de bouche. Une trentaine de boulangers de la Sartre, par exemple, utilisent depuis plus de 3 ans des œufs de Loué dans ces pâtisseries. C'est rassurant, bien sûr. Et puis aussi, ça fait du commerce de proximité avec des agriculteurs locaux. Donc toutes les filières courtes sont valorisées. La crise du fipronil vient en tout cas renforcer une évolution économique déjà très forte pour les œufs sartois. Les fermiers de Loué ont prévu de recruter entre 30 et 40 nouveaux producteurs dans les 18 prochains mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !